C'est un peu différent le jeu, mais je suis censé me battre et j'ai dit que tout le monde dans le chat veut que j'aille le critique ou il riot, donc j'ai fait que j'ai failli aller avec moi de critique. Genre, le premier monstre que je vois, j'ai failli mourir. Oh my god, sérieux? Genre, un monstre normal? Non, c'était juste un petit bonhomme ordinaire au début. C'était un gros. Il m'enlevait la moitié de mon HP du coup. Après ça, il y avait des lapins que j'ai fucking raged pendant une demi-heure parce qu'ils me tuaient tout de suite. Le chat les a appelé les lapins compresseurs parce que c'était comme des rouleaux compresseurs. Ils ont fait des rouleaux compresseurs. C'était malade. Si je continue ça, ça va être des streams fucking plates. Je suis tellement concentré à essayer de regarder ce qu'il faut que je fasse. C'est ça l'affaire, gérer le chat et un jeu qui est tough. Je vais peut-être recommencer le jeu et continuer où j'étais rendu sur un mode plus facile pour ne pas rendre ça plate pour tout le monde. Salut tout le monde dans le chat. Bonjour à tous. Comment ça va ? Parce qu'en ce moment, tu vas finir par rager juste avec les gens qui vont dire Fais-ci ! Fais ça, Matt ! Mais j'essaie ! C'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Les gens comprenaient que c'était dur à proud mode là. Ouais. C'est ça le bleu plus tough. Il y avait plein de cheers quand je réussissais des boss là. Il y avait juste Ben qui était dans le chat qui disait que j'étais faible. Oh, il vient d'écrire faible, Matt, faible dans le chat. Et voilà. It's done. Force qui met ça sur le pied qui veut qu'il veut me poursuivre pour que j'enlève le HCG dans mon nom. Ben? Non, Force, parce qu'il dit que je suis Zero Hardcore. C'est comme fuck off. Puis il y a une autre affaire aussi dans le jeu qui était ridicule. C'est que les fucking lapins, que ça me prenne une demi-heure à tuer, ils donnent juste un d'expérience. J'étais comme... What? Fuck you! Fait que c'est vraiment fait pour... Ben, quand t'as rejoué dans le fond cette difficulté... Tu peux-tu changer de difficulté quand tu veux dans le jeu? Non. Oh my god. Fait que t'as recommencé de zéro là. Ok, bon, shit. Puis l'affaire qui est différente comparé à Kingdom Hearts 1, c'est que tu pouvais genre gagner l'expérience, t'as recommencé avec l'expérience si t'as perdu. Mais dans celle-là, c'est... Dans la critique, tu meurs, t'as recommencé la zone. Fait que... Tu perds ton expérience. What?! Il y a fait le temps que je sorte de la zone, j'ai save pour garder mon expérience, c'était ridicule. C'est épais que Dark Souls, l'affaire. Euh... Honnêtement, j'pense que oui. Ouais, hein, ça sert, j'pense que oui. Ouais, c'est épais. Ouais, c'est épais. Et ça, je vais laisser ça. By the way, c'est les worst... God damn vits ever que tu peux retrouver sur un... Un PC tower. Ma vis... Ma vis était le même dans le trou, genre. Ça m'a juste au cœur de son, ça. Je vois pas. Ok, mais elle était juste du crush. Elle était genre diagonale. Puis pourtant... C'est l'angle que la vis se dirige une fois que... Oh, that's fucking weird. YET! Il est en train de manger son AW. Ouais, c'est ça. En pluggant des files d'ordis. En bas de scène, un autre ordi. Salut tout le monde, ça sert, what's lucky, what's up? Ah shit. Je pense que Nintendo Gamer est en amour avec toi, Matt. Pourquoi? Whisper tout le temps. Matt? 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 Matt, salut. I knew you loved Nintendo. Moi aussi, je t'aime aussi, Ben. Y'a pas trop bien l'aise. Moi aussi, je t'aime. Je suis pas un fan de Nintendo, de toute façon, moi. Mais non. Attends. J'essaie de checker s'il y a un post-trick qui est pas de Nintendo. Oh non, c'est ça. Attends, attends. Heu... Shit! Ben, c'est bon, derrière toi, c'est pas Diva. Ouais, y'a Diva. Y'a Activision, c'est quoi, le truc de Activision? Le vois-tu? Je sais pas. Ouais. Ah, t'as raison. Il était que j'en ai porté la tête. J'espère. Y'a un 9 que maintenant, mais juste nous jouons à l'autre, on va s'entendre là. Ok. Est-ce que vous entendez ça? Ouais. On dirai comme un vieux scaneur. Là, je vais le remonter. C'est mon bureau. Oui, ton bureau monte pis descend? Oui. Je me suis acheté un bureau d'IKEA aujourd'hui Tu peux être assis debout C'était cher C'était cher C'était d'insincent Les moins chers pour ce genre de bureau là Quoi ? Il est encore spécial sur le site ? Non Ah fuck Ça fait quoi de spécial que tu as besoin d'être debout ? Je vais essayer de travailler debout maintenant Je commence à avoir une horrible posture quand je suis assis Passer ma vie assise sur une chaise d'ordi Ça ne m'intéresse pas Si tu travailles debout au moins Tu devrais te baigner un tapis Antifatigue Ça existe ? Ah ouais J'ai déjà mal à mes talons Si tu restes avant ton ordi Toute la journée Tu vas mourir Le monde sera justement C'est couché, c'est fait pour ça Ça vaut peut-être une trentaine de piastres Environ Tu peux en voir sur les autres sites Où ils vendaient la concurrence à Alex Ils en vendent tous à peu près Un tapis Je imagine qu'ils puissent acheter une autre Tu peux t'en acheter un bon Pour une trentaine de piastres J'en achète pour mes techniciens À mon magasin Il y a une chaise Mais dans mes autres magasins Ils étaient souvent debout Je leur prenais des tapis antifatigue Pour ne pas qu'ils aient mal aux pieds C'est pour ça qu'ils puissent en boue sur le tapis Ok, bonne paire de bois Alex Il en met 5 Merci pour le host Kill bro Aïe, il est là C'est là, c'est mon technicien en plus Max Ramblay, merci pour le host Rit Cash, merci pour le host Nintendo Gamer 888 Merci pour le host Bencho Slime Merci pour le host Démon Québec Merci pour le host Artil Merci pour le host One up Merci What the fuck man Je t'aime One up, tu le sais Attends, attends Juste pour toi Matt Mysterion, merci pour le host Et Merci aux subscribers Qui s'est re-subscribés Quand ils n'étaient pas là C'est ça Ok, bonjour à tous Comment ça va tout le monde Attends, attends Je vais aller me coucher Comment ça va Ça n'a pas commencé Je pense que je suis Ouais Non On start ça Oh, not locking Yeah Travaillez fort sur mon setup Je suis fier 3, 2, 1 Salut tout le monde Non, c'est Mathieu C'est moi le host Aujourd'hui One up Je vais te présenter Dans une seconde Comment ça va ma gang De vous autres Oh my god Ça va, ça va Alright, it's going alright À gauche À votre écran Et one up À ma gauche Du gauche en bas Comment ça va one up Ça va très bien Ça va très bien Un peu fatigué Mais sinon Sinon oui Ça va très bien Hey J'ai reçu un appel Aujourd'hui Pour justement Le poste de technicien De son Il n'y a rien de garantie Mais il faut que je passe Là-bas Jeudi matin Pour voir L'endroit Puis tout What Sinon mais hot Il n'y a rien de garantie Encore Mais c'est ça Au moins j'ai été appelé Ça fait que c'est déjà Un bon début Mais pourquoi tu pensais Qu'il n'y avait aucune chance La semaine passée Ah non Pas aucune chance Mais je sais qu'il va y avoir Quand même de la concurrence Dans toute la situation-là Non, non Pas de la concurrence Ouais 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 On met ce sujet Puis là Le pire C'est qu'on connait pas La concurrence Non mais Je ne dis pas Que c'est impossible Mais Admettons que les gens Ont comme Beaucoup de temps Pour appliquer Ça fait qu'on verra bien Ce qui se passe Mais c'est toujours Bon signe D'avoir été appelé Fait que Yep On va voir Qu'est-ce qui se passe après Merci à Matos Gatoz Pour son combo De 5 mois Yeah C'est malade Je te le souhaite Hope it works Yeah Ça pèse-tu bien Ça pèse-tu bien Non même pas C'est genre Salaire minimum Mais t'as l'expérience Dans le domaine Qui vient de tout Parce que J'ai pas un certificat En quelque sorte Là-dedans Pour pouvoir Mettons être payé Plein prix Mais t'as quand même La formation Qui vient avec Puis par la suite Tu peux chercher Un autre poste C'est quoi C'est une job Tant plein Ça c'est à discuter Encore Avec eux Parce que Ça va dépendre Dans le fond Du nombre de personnes Qu'ils vont prendre Et tout ça Fait qu'il y a rien Comme je dis Il y a beaucoup De renseignements Qui est À obtenir Dans tout ça Mais sinon Ah non Juste le fait De pouvoir être là-bas Ça va déjà être ça Ça va être un peu Aussi dans le domaine Il y a quelque chose d'intéressant Paré là-dedans Je veux pas La scène et tout C'est un peu Ce qu'on fait Avec Twitch Pas carrément Pas complètement Mais on s'y connait Un peu plus Grâce à Twitch En tout cas moi J'ai acquis de l'expérience Avec ça J'ai acquis de l'expérience Avec la musique Fait que De pouvoir rentrer Un peu dans ce domaine-là Sur scène Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant On te souhaite La meilleure des chances Mon cher Wann Merci Cool Hey Alex Yo Qu'est-ce qui se passe Demain Ce soir Cette nuit Yeah Legion Mesdames et messieurs Une nouvelle expansion De World of Warcraft Puis justement Je suis dans le jeu En ce moment En train de courir Dans un mur On fait un Welcome Welcome Qu'est-ce qui se passe Demain Ce soir Cette nuit Ça sort Legion Pourquoi je m'entends Double Hein Une nouvelle expansion De World of Warcraft Justement Rare parce que Tu es en train de regarder Le stream En même temps Mute Mute Fait que voilà C'est ce qui se passe En ce moment Je suis en train de courir Dans un mur Pour ne pas me faire déconnecter Et euh Ouais Une nouvelle expansion Toujours un hype Moi de mon bord Je vais streamer La sortie Ouais ouais Pourquoi tu ne veux pas Te faire déconnecter Je ne comprends pas Pourquoi tu ferais Juste passer dans un mur Parce que Au moment Qu'on se déconnecte On risque d'avoir Une queue Pour revenir De genre Dans la nuit Quand le jeu Va sortir Puis là Il vient de sortir En Europe Puis ça a l'air D'être assez smooth Attends Je vais juste aller voir Vite vite Si les serveurs Sont down En Europe Parce que L'ancienne expansion Il y a eu Une grosse attaque DDoS Puis le jeu Il était down Pendant genre 4 jours Ah mais il y en avait Un peu Quand je vois aussi Il y a des gens Qui étaient comme Blizzard ont bien gros De la difficulté En ce moment Sur leur serveur Et ils reçoivent Des attaques J'ai vu ça Au cours de la semaine Est-ce que c'est Tout le temps comme ça Ou Battle.net Se fait genre Constamment DDoS Mais L'ancienne expansion C'était horrible Il fallait qu'il prenne Des mesures Intenses Puis qu'il réduise Énormément Le nombre de gens Qu'il fait rentrer Dans le serveur Puis c'était horrible Je pense que ça prenait Sincèrement 8 heures Rentrer dans ton serveur Tu avais une Attente de 8 heures Tu veux me pas jouer Tu veux juste attendre Que ça se calme Puis que ça se résorbe C'était un désastre Dans le temps De Wrath of the Lich King Moi je suis en train De capoter Quand c'était 300 personnes En avant de moi En ligne Faut aller j'attendre 15 minutes C'est rien Juste pour t'as une idée Fait que c'est ça Il sort cette nuit Version nord-américain Il y a bien du monde Qui sont hype Puis justement Ça fait un petit lien Avec notre question du jour Ah ah Quelle belle transition Mon cher Alex Merci C'est ça qui arrive Quand tu te tiens debout Maintenant Puis t'es plus La circulation Se fait bien Tu peux-tu bouger Ta caméra T'es-tu capable De te voir Qui t'es debout Ouais Montre tes pieds Je suis un européen Montre tes pieds Fait que Alex Il y a une table haute Puis là tu pèses là-dessus J'entends le bruit C'est vrai C'est électrique Ou c'est comme hydraulique C'est électrique Je pense Il y a une différence Ben électrique Ça utilise de l'électricité Hydraulique Ça utilise pas d'électricité Elle est branchée Ouais c'est branché Ouais c'est ça C'est branché Parmi qu'ils ont bien Des problèmes Avec le moteur Mais en tout cas On verra C'est ça que j'ai hâte De voir Si Alex Tu sais 5 mois Il est comme Non c'est pas le problème Ah nice Ça va valuer la peine Hey on voit On voit le bout De ton tissu T'es ses pins Alex La question du jour C'est quoi Alex C'est moi Que vous la dise Ben oui Attends As-tu jadis Parce que tu l'as pas Sur les yeux Exact Ok voilà Vas-y Ok Fait que la question du jour Avec la sortie D'une nouvelle expansion De World of Warcraft Legion Aviez-vous des moments De MMO Mémorables Mémorables À raconter Fait que Écris-nous ça Sur les Facebook Puis les Twitter C'est ça C'est ça Est-ce que vous en avez Vous autres ? Oui Je t'écoute Ok Je t'ai laissé passer Je t'ai laissé passer Sur notre cher ami Martin Deschamps What ? Oui C'est catastrophique J'ai réécouté cette vidéo Récemment Puis je suis comme Oh poor guy That was awful Mais ce qui est drôle C'est que c'est enregistré C'est disponible Sur la chaîne Puis c'est vraiment Juste à un moment donné Puis à un moment donné J'ai trouvé J'ai dit De faire un petit montage Vraiment cul cul Où j'ai pris Un gingembre La forme de gingembre Puis comment c'est fait J'ai mis la face De Martin Deschamps Sur le gingembre Puis tout ce que j'ai fait C'est faire tourner Le gingembre Dans l'écran Pendant à peu près Cinq secondes Ok Dans la voie Mémorable C'est ça C'est tout C'est tout ce que j'ai dit Ok Fait que Youtube.com Slash 1up Ministriel Yep Fait que Si jamais Qu'un Martin Deschamps RIP Yep RIP The partnership Oh god Toi Alex Tu as des moments Mémorables Que je n'oublierai jamais Je l'ai compté hier En Paper Mario Dans ce film de Paper Mario Mais c'est pas grave Je peux le recompter Sinon Mais en général Beaucoup Beaucoup de fou rire En gang d'amis Sur Skype Au point de genre Brailler Puis ne plus être capable De parler Mais lui Que j'ai bien aimé C'était justement À la sortie De l'expansion Wrath of the Lich King Justement Je faisais Je jouais Le jour Le moment Que le jeu Allait être disponible À minuit pile Puis Blizzard On dit Qu'à minuit pile Il allait y avoir Un zeppelin Qui allait arriver Pour chercher tout le monde Puis les amener Dans la nouvelle zone Puis j'étais avec mon ami Jean-Luc Puis on était comme Ben là Ils vont sûrement Déconnecter Pour que le zeppelin Arrive Right On était à la station Où il y avait le zeppelin Où il était censé arriver Puis on était une méchante Fucking grosse gang Comme j'ai montré tantôt Puis tout le monde Était vraiment genre Hype Puis on était sûr Que le serveur Est déconnecté Pour que le zeppelin Arrive Mais non À fucking minuit pile Il y a un zeppelin Qui arrive Puis on était tous comme Oh my god Puis on rentre tous On était genre 200 dans le zeppelin Puis on était allé Dans la nouvelle zone Puis c'était C'était tellement nice Combien de personnes Sont tombées Puis n'ont pas réussi À se rendre à temps Dans le zeppelin Avant qu'ils repartent Bonne question Bonne question Moi je me rappelle Quand c'est arrivé Il y a facilement De vingtaine de personnes Qui sont tombées Puis qui n'ont pas réussi À se ramener en haut Ouais ouais Ils sont comme Fuck non J'ai manqué le premier Moi j'en ai une Ça vient de Lich King aussi Mais je me rappelle pas C'était quel dragon Mais il y avait un dragon Que tu pouvais pogner Dans World of Warcraft Qui était comme Dans le monde Puis j'ai un souvenir Que c'est Onyxia Mais c'est pas Onyxia Non c'est un dragon orange Euh jaune Il y avait un gros gros dragon Puis c'était dans Tenaris Dans le fond Il était dans le gros désert Qu'il y avait dans World of Warcraft À ce temps je pense C'est inondé Je suis plus trop sûr Attends Tu parles de Lich King Ou de Tu parles des zones de Lich King Parce qu'il y avait un dragon Tu fais pogner Non c'était C'était dans Kalimdor Dans le temps Ah tu parles d'Oyxia je pense Ouais mais je pense C'est peut-être tout ça Onyxia Mais je suis pas sûr à 100% Parce qu'il fallait pas Que tu rentres dans un instance Pour Oyxia Mais en tout cas En tout cas More whips Ouais c'est ça Mais en tout cas C'était pas Onyxia Mais c'était un gros dragon Puis il était dans le désert Puis on l'avait kité Jusqu'à Algrimmar Genre on l'a kité Facilement pendant Une heure et demie Genre en marchant Puis on était comme 5-6 À se healer entre nous autres Puis on avait emmené Un géant dragon Jusqu'à l'autre bout du monde C'était C'était drôle Parce que tout le monde Était dans la ville Puis le dragon Avait comme tué Tout le monde Avec Ogrimmar C'était fucking drôle Nice C'est mon gros moment Que ça m'a fait le plus rire Sinon Dans le temps On faisait beaucoup de raids Avec des gros groupes Où est-ce qu'on attaquait L'alliance Fait qu'on allait tuer Tous les boss de l'alliance Fait que moi J'ai mon Polar Bear Pas mon Polar Bear Mon Brown Bear De guerre Que j'ai tout tué Les membres de l'alliance Ah oui C'était le même Qu'on le pognait Ouais Moi je l'ai Fait que c'est C'est un des moments cool De Warcraft Very nice Ouais Fait que dans le fond guys Si vous avez des moments Mémorables De MMO Ça peut être World of Warcraft Ça peut être Fly for fun Ça peut être Voyons Donnez-moi des Neverwinter Neverwinter Power of the Republic Spread Wall Star Spread Good Wars Exactement C'est ça Guild Wars Que je cherchais City of Heroes Le MMO que Ben a joué City of Heroes Est-ce que vous avez déjà joué À City of Heroes Vous autres ? Il n'y a pas Un super-héros aussi Avec des Benhommes de Marvel Oui 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 Il y a un MMO de tout maintenant Il y a plein d'MMO Fait que guys Si vous avez un moment De MMO Mémorable Pitchez ça sur Facebook Pitchez ça sur Twitter Les questions sont déjà postées Puis on va y revenir En fin de show Pour en discuter Yes Revenons-en À nos moutons Ah Ah Parfait Stormade Je vais shipper Ha 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 Hey Nintendo là Ils viennent de dire Aujourd'hui Monsieur Reggie Fais-a-mai Oui Il dit Nous devons faire Une meilleure job À communiquer Et positionner Notre produit Fait que dans le fond Ils se préparent Pour annoncer La Nintendo NX Ok Mais ils veulent être Vraiment prêts Pour pas faire Le fuck up Qu'ils ont fait Avec la Wii U Que personne ne comprenait C'était quoi la Wii U Right Fait que là Ils ont une grosse équipe De marketing Ils essaient de travailler Vraiment à savoir Comment qu'ils vont présenter ça Pour que les gens Comprennent vraiment C'est quoi la Nintendo NX On a encore aucun détail Il y a des rumeurs encore Qui sortent un peu À tous les jours Mais là Ils veulent vraiment Que les gens Soient capables De voir En voyant l'annonce Que c'est une nouvelle console Que c'est un nouveau concept Quelque chose de très très différent Qui va révolutionner le gaming C'est gros Je veux dire La dernière fois Que j'ai entendu un speech Aussi gros que ça C'était C'était durant Les interviews Du dude De goddamn No Man's Car Fait que Je veux pas que cette face là Soit ruinée À cause de À cause de ses dires La face de Reggie Il ressemble à l'humoriste Attends c'est quoi l'humoriste ici Il ressemble vraiment Attends Faut que je le trouve Ah le youtuber Ou le humoriste Non non Un humoriste Québécois Qui a été Qui a animé La relève Pendant un bon temps Oh god Ok Reggie a fini De parler aussi De la fréquence Que les jeux sortent Fait que dans le fond Il essaie de travailler Un petit peu plus Conjointement Avec les third parties Fait que les Ubisoft De ce monde Toutes les compagnies Qui pourraient travailler Avec la Nintendo Enix Pour justement Qu'il y ait des jeux Qui seraient intéressants Exclusifs à la Wii U Qui seraient Soit plus fréquents Fait qu'on sait Toutes déjà Présentement Que les gros jeux Qui sortent pour la Wii U Ben c'est Nintendo Qui est fait Ouais Ben c'est ça le problème C'est que Justement C'est juste Une coupe Qui est fait Vu que c'est juste Une Nintendo Qui est fait C'est quand même Assez rare Qu'il y ait toujours Un nouveau jeu Qui sorte Puis que tout le monde Est capable D'aller l'acheter Parce que Nintendo est tellement Sélectif Puis contrôleur Sur qu'est-ce Qu'ils produisent C'est dur C'est dur De sortir Des gros titres Comme Super Smash Ou un nouveau Zelda À tous les années Ou à tous les 3-4 mois C'est ça Fait qu'ils travaillent Sur beaucoup de jeux En même temps Mais Ils ont des équipes Qui sont partagées Puis ils peuvent pas avoir Toutes leurs meilleures Effectives Tout le temps Qui fonctionnaient En même temps Fait que là Ils veulent justement Travailler un petit peu plus Conjointement Avec des third parties Pour s'assurer Que justement Ça fasse pas Des affaires Que Call of Duty Et pas sur la Wii U La Call of Duty Ça marche pas à moitié Sur la Wii U Puis etc Fait que C'est ça que ça s'en vient De ce côté-là J'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va venir Encore une fois Mais C'est la présentation C'est ça C'est la présentation C'est la présentation C'est la présentation Puis si je me trompe pas Ça s'enligne pour être Comme le mois de septembre Right La présentation Puis l'annonce C'est des rumeurs Encore Y'a rien d'officiel Mais à la seconde Que moi dans le fond À la seconde Que je Je fais un post Facebook La seconde Que je reçois La nouvelle De 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 Nintendo Les communications De Nintendo Je fais un post Facebook Je me dérange pas Si je suis en plein milieu De la job En pause Je fais un post Puis je dis Ok cette date-là On va savoir c'est quoi La Wii U La NX Ils ont mis Ils ont mis En barre haute Pareil Je veux dire Peut-être On tire notre pied En regardant ça Oui mais oui Puis non Parce que La Wii U Ils ont tellement Fait une mauvaise job La Wii U C'est une bonne console C'est bien le fun Mais Quand c'est sorti Dans la première année Je peux dire Même après Un an Après que ça soit sorti Les gens comprenaient Même pas encore Que c'était pas juste Le gamepad Que tu pouvais acheter Ouais mais Cette console-là Quand c'est sorti Pour moi Moi j'étais sûr Que c'est genre Une Wii 2 Un accessoire 2.0 C'était genre 2.0 C'est pour ça que ça m'a pris Énormément de temps Avant de l'acheter J'étais pas convaincu On disait qu'il y a tellement Pas eu de marketing Alentour de cette console-là Que j'ai été turn off C'est sûr que Je peux comprendre Leur façon De vouloir Retravailler les choses Avec la NX C'est pas que le marketing N'était pas là Le marketing était là Il était juste mal utilisé Ouais ok ouais C'est ça I guess En tout cas Nintendo peuvent juste Mieux faire que ça Ils ont fait un super marketing Avec la Nintendo Wii Quand elle est sortie Je sais pas si vous vous rappelez Wii Would Like To Play Il était à deux petits chinois Qui se présentaient Dans la maison des gens Puis ils présentaient Des jeux différents Ouais Pendant que les familles Le marketing était super Avec ça En 2006 Ils ont planté tout Je pense que c'est Le plus gros boost De consoles vendues Facilement Des 15 dernières années Avec ça Fait que Moi je me rappelle Moi et Alex On courait partout Pour savoir aussi Qu'il y avait des Wii Ou qu'on pouvait acheter Des Wiimodes Parce que tout le monde Est dehors de stock Person aussi faisait ça Ça c'était du Out of stock Pas du out of stock Du marketing Vraiment bien fait Ouais Mais là comme Même en ce moment Pour la NX Il y a des rumeurs Que ça va être comme Un hybride 3DS Puis console maison Bien console portable Et console maison Que l'ensemble Mais encore là On dirait qu'on s'enligne Déjà vers de la confusion Il va falloir vraiment Qu'ils nous disent clairement Yo Il n'y a pas de nouvelle Console portable Qui s'en vient Ou oui Il y a eu une console portable Qui s'en vient En plus de la NX Reggie qui va commencer Son spice En septembre Yo Il n'y a pas un man Drop le mic Il s'accent Yo NX Cancel Reggie out Fait que c'est ça Nintendo ne veulent pas Répéter l'annonce De la Wii U C'est aussi simple que ça Puis on va voir Qu'est-ce que ça va donner De ce niveau là Je suis pas curieux De voir comment Ils vont le présenter Nintendo sont normalement Bon avec les présentations Vidéo J'espère que ça va être ça Puis c'est ça C'est plus simple que ça Parlant d'annonce Avez-vous vu Qu'est-ce que s'est passé Avec The Last of Us 2 Naughty Dog Fait qu'un employé De Naughty Dog En fait A sous-entendu La production Du nouveau jeu De The Last of Us Sans faire exprès Fait qu'il est en train De parler justement De D'un système D'animation faciale Avec Une gang de gens Fait qu'il parlait Justement Par exemple Dans Uncharted 4 Comment Le face rigging Comment qu'il utilisait ça Avec les vrais visages Puis la technologie Dans le fond Qui te mettait plein d'affaires Dans le face Pour justement Présenter le jeu De Uncharted Puis comment ça avait été fait Puis Il y a un des employés Qui a dit Pendant cette présentation On a utilisé La même technologie Dans le premier The Last of Us Le premier C'est comme Oh god Puis il a comme fait J'ai-tu dit Premier The Last of Us Fuck C'est ça le problème C'est ça l'enfant Il se rajoute pas Il est comme Oh man Même lui Il sait qu'il vient de leak Une information importante Puis même lui Il aurait pu comme revenir dessus Pour faire en sorte De comme Mettre un X Sur The Last of Us Deux genre une suite Mais non Il est comme Just fuck Puis une couple de mois aussi Je pense que l'acteur Qui fait Nathan Drake Il avait confirmé aussi Qu'il travaillait sur La suite Durant les interviews Ouais Ouais c'est ça C'était toujours un peu Des sous-entendus Mais Tu sais Le monde Comme repistait un peu Ce qu'il disait Pour essayer de voir Je pense que les gens C'est ce qui tricule Tous les interviewers Essayaient de Subtuser cette information À travers de Chaque personne Qui travaille Chez Naughty Dog Ils en ont Pogné des pistes Un peu partout Mais ça je pense Que c'est Ici t'as le développeur Fait que C'est clair Que ça s'en venait Anyways Ça a tellement été Apprécié comme jeu Mais il y a une chose Par exemple J'ai fait des petites rechasses Puis la fille Justement Qui faisait Ellie A pas été contactée Elle dit qu'elle aimerait Beaucoup travailler Sur The Last of Us 2 Mais est-ce que ça va être Dans un futur Est-ce qu'elle va vieillit Puis sa voix Ne sera plus la même Ou un autre couple De survivants C'est bon Parce que La fille qui faisait Sa voix en plus La fille a comme 27 Proche de la trentaine Elle est constamment Sur Twitch By the way Ah ouais Sur la chaîne De Geek and Sundry Elle fait un show De Dungeons and Dragons Ah ok Avec la chaîne De Felicia Day Ah Mais à mon avis Moi ce serait carrément Comme un nouveau Un nouveau couple On n'a pas besoin De voir nécessairement La suite de Joel Et Ellie Ouais C'est sûr qu'il y a Beaucoup de gens Qui sont déjà pas mal Attachés au personnage Fait qu'ils risquent D'être tristes De voir Ou ils vont Faire un riot Puis ils vont devenir Les zombies De Days Gone Quand ils vont Encore C'est pas Ellie On s'est arrêté tellement On s'est arrêté tellement On s'est arrêté tellement On s'est arrêté tellement On va faire la masse De un million de zombies Puis on les verra même pas Ça va être un Un easter egg Que du monde vont trouver Après deux mois De gameplay Wait Joel P.L.E.? Ouais Ça va être un cadavre Ouais c'est un genre Deux cadavres Oh god Ellie We gotta get out Ellie Hey parlant de The Last of Us Mr. One Up Damn Les transitions sont Fluées Là soir J'aime ça C'est quoi Et puis tu Sujets trop vite On a juste On va étirer ça Fait que PlayStation PlayStation On tout récemment Annoncé Que Là elle est C'est rendu en posture Assis mais avec Bureau debout Salut Est-ce que ta caméra Elle fixe ton bureau Non Fait que Quand tu descends ton bureau La caméra reste au même niveau Ouais Fait qu'un futur Faut ta place Ouais PlayStation En fait Sony On sait qu'avec PlayStation Ça allait être possible Dans le futur De pouvoir jouer Aux exclusivités De PlayStation Sur notre PC Par le billet De leur interface PS Nord Fait que En gros On va copier Exactement ce qui a été fait Du côté De Xbox Qui est disponible Depuis quoi La sortie de Windows 10 Environ Fait que ça va faire Au moins un an En tout cas Ça parut pas longtemps après Puis Ce qui est de ça un peu En ce moment C'est que On précise Que c'est avec Exclusivité Fait que Je cherche un peu A savoir S'il va y avoir Des titres Non exclusifs Qui vont être disponibles Parce que La limitation On s'entend Est quand même là C'est PS Now C'est ça que t'as dit C'est PS Now C'est-tu PS Now C'est pas PS Now Ben je demande C'est PS Now Qui s'en met sur PC C'est ça Ouais ben en gros C'est ça Ça serait PS Now Qui nous permettrait Fait que J'imagine que Ça va nous prendre Un abonnement PlayStation Pour pouvoir Streamer nos jeux PC Ben évidemment Si on veut jouer A nos jeux PlayStation Ben ça va nous prendre Un abonnement PS Now Ouais ça va nous prendre Un abonnement PS PlayStation Plus C'est tout court Plus PS Now Pour l'avoir Ce qui fait que Ça revient un peu cher Ça je me demande en plus Est-ce que les prix de PS Now Vont être affectés Depuis la Le long déjeuner Sais-tu vraiment besoin D'être sur PS Plus T'as pas besoin D'être sur PS Plus Pour être sur PS Now Est-ce sûr ? J'ai jamais fait le test Perso j'ai jamais fait le test C'est deux services I need PS Plus To be on PS Now C'est cool de confirmer Parce que Effectivement Ça revient quand même cher De devoir payer PS Plus Plus PS Now Si ça prend les deux Non T'es pas obligé C'est pas obligé Ok ça c'est nice de voir Ça veut dire que Tu peux être vraiment sur PC Puis focaliser là-dessus Puis même pas avoir D'abonnement PS Plus Pour pouvoir bénéficier De tes jeux Fait que c'est cool D'une certaine façon Tu peux contourner L'abonnement PS Plus Pour pouvoir jouer A tes jeux De PlayStation Si t'as PS Now Quoi ? On pourrait contourner Ok Si ça prend pas L'abonnement PS Plus Ça veut dire Pour jouer à tes jeux L'enfant avec PS Now Ça veut dire que là Tu pourrais juste Avoir un abonnement PS Now Puis aller jouer Directement à tes jeux PlayStation Via PC Oui Ça fait que c'est confirmé Ça prend pas PS Plus Oui Mais c'est des jeux Qui sont déjà dans la librairie Fait que t'as comme Une centaine de jeux Fait que par exemple Si tu veux jouer À fucking Dead or Alive 5 Fait que tu peux aller Jouer dessus C'est comme Dans le fond C'est du pay to play En ce moment Ce qu'on a Avec PS Now C'est ça T'ajoutes pas le jeu C'est genre du pay to play C'est ça C'est comme si tu le louais Tu le stream C'est comme si tu streamais Une série Netflix Mais tu streamais un jeu à la place Ta série Netflix Ça t'appartient pas après Mais le hic avec ça En fait non Pour rectifier quelque chose Tu sais on parlait De jeux exclusifs Mais il mentionne exclusifs Parce que c'est la première fois Que tu vas pouvoir jouer Mettons en God of War Sur PC Mais ça l'a inclus Également à toute la librairie De PS Now Ben j'espère J'espère Parce que Tu sais c'est comme Pas précisé en ce moment C'est comme dit Comme quoi Que c'est genre Les Playstation exclusive titles Qui vont être disponibles Mais je pense que c'est juste Pour le commencement Dans le fond De la lancée Justement Cette mode-là Cette interface-là De pouvoir jouer sur PC Il y a quand même Beaucoup de sites sur PS Now Je suis en train de checker Non non Ils en ont mis vraiment Une shitload C'est intéressant C'est juste Les prix C'est le fun en fait Si les jeux nouveaux Seraient instantanément Disponibles aussi Sur PS Now Parce que tu pourrais Les louer Faire le test Puis si ça t'intéresse Pas plus ce qu'il faut Mais tu la jettes pas Ce serait nice De pouvoir faire ça Ben la fin c'est que PS Now C'est que le jeu Tu peux jouer autant que tu veux Pour 20$ par mois Ouais C'est ça Exact Ouais c'est ça Mais ils feront pas ça Pour Non non Ah ouais ouais Mais c'est-tu tout gratuit Ou il faut que tu payes Un montant de plus Non non C'est tout gratuit C'est comme un abonnement Netflix Tu joues à tout ce que tu veux Sinon t'as l'option à la carte C'est-à-dire que tu payes pour un jeu Puis tu joues juste à ce jeu-là Ah il y a ça aussi Ouais Ouais ben c'est ça Je suis en train de voir Sur PlayStation Parce que là Par exemple Si je veux jouer à moi Par exemple Dead Rising 2 Ben je peux le louer Pour 4 heures Pour 2,99 Je peux le jouer Pour 7 jours Pour 6,99 30 jours Pour 11,99 Ou 90 jours Pour 22,99 C'est quand même possible Par exemple Si quelqu'un veut juste Essayer le jeu Pour 4,5 heures Pour un stream par exemple Ben ça coûte juste 3 piastres Ouais L'important à mentionner par contre Comme DJ Gap dit C'est juste des jeux de PS3 PS4 c'est pas inclus là-dedans Non c'est ça Exact C'est pour ça que c'est nouveau De pouvoir faire ça avec PC en fait C'est ce qui va être intéressant Mais en même temps C'est ça On nous parle d'exclusivité On nous dit Même là Même là Ce que je peux dire C'est que ça semble Peut-être être limitable Non même pas Parce qu'on inclut The Last of Us The Last of Us Qui va être présent Donc c'est sur The Last of Us PS3 Ah non Je sais pas Il y a encore des trucs À clarifier Je sais pas Si ça va être juste PS3 Ou justement Des jeux de Playstation 4 Aussi qui vont être disponibles Non 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 C'est ça C'est la version PS3 C'est ça Ça fait pas de sens Parce qu'ils veulent vendre Justement un bidule En fait un adapteur Qui va nous permettre De plugger notre contrôleur De PS4 Via notre PC Qui va faire Sans fil Ah ouais Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant par contre Parce que On a un programme Qui coûte rien Qui est DS4 En fait Qu'on peut utiliser Pour pouvoir jouer Avec notre contrôleur Sur PC Mais C'est avec film Si jamais Tu as le Bluetooth Sur ton lancerateur Tu peux l'utiliser Avec Bluetooth Ça peut fonctionner Mais le fait Que tu as le Bluetooth Directement sur cette bidule C'est quand même C'est quand même pratique Ça fait que c'est vraiment Comme un adaptateur Que tu branches Dans la prise USB Puis il va détecter La manette PS4 Exact Puis ça enfile Ça c'est cool Parce que C'est ce qui me gosse Moi quand je joue Mettons Quand j'ai joué À Dark Souls 3 Avec pas avec le film Ouais c'est ça J'avais mon fil tout le temps Ça aurait été cool De l'aller au wireless Ouais effectivement Moi aussi Ça ça m'intéresse 25$ seulement En plus C'est ça Tant qu'à acheter Une carte Qui permet le Le Bluetooth J'ai acheté cette bidule C'est juste ça Que je veux connecter C'est 25$ US Right Probablement 34$ Ouais c'est ça Exact Prix exact Sinon On a les specs aussi De l'ordinateur Que ça va prendre Pour pouvoir rouler Mais en fait C'est ce que ça te prend Pour rouler du streaming I guess Fait que c'est ça Windows 7 et plus Ça va nous prendre Un processeur E3 Minimum Je pense que c'est On s'entend là Les portables Qu'on achète À prix Monique Des portables En fait Juste pour l'école Généralement Les E3 Les E3 C'est dual core Généralement Je crois que ça prend Quand même un 3.8 C'est quand même Un peu plus intense Mais sinon Si ça existe pas Ouais c'est vrai Ça doit pas exister Moi je veux juste Des 2.6 Moi j'étais pour faire Une joke Ben non Peut-être que En tout cas Ça existe 1.3 à 3.8 Moi je conseille Qu'ils y allaient Avec E5 Ou E7 Sinon Ça va prendre 2 GB de RAM Minimum Bon une carte son Évidemment Un port USB Et Bon Une pas pire Une connexion internet Une connexion internet De base I guess Non Ça va être pour du streaming Fait que ça va nous prendre Peut-être un petit Très bonne connexion Parce que je t'emmets à JimTV Qui demande Est-ce que le streaming du jeu C'est aussi beau Que le jeu sur CD Moi j'avais Quand le service venait D'être disponible J'ai entendu Des trucs disant Qu'il y avait quand même Beaucoup de lag Puis que la qualité Il y avait beaucoup de Tu sais tu voyais Beaucoup d'artifacts Dans le fond C'est comme C'est comme Écouter un peu du streaming Des fois c'est pas une qualité Qui est aussi belle Que sur CD Puis tu avais ça Dans ton jeu vidéo Fait que Peut-être pour Des Mettons Je ne conseillerais pas PlayStation Now Pour quelqu'un Qui voudrait jouer A du Call of Duty Compétitif 60 FPS Puis que Chaque pixel compte Non c'est ça Exact Si vous voulez Une qualité Source Qu'on appelle Sur Twitch Si vous voulez Une qualité Qui diffuse Au maximum De son potentiel Avec du 3500 bits Je vous conseille D'y aller Avec une connexion Qui est très rapide Sinon vous allez Sinon la qualité Va souffrir Mais évidemment Ça ne va pas nécessairement Vous empêcher de streamer Mais c'est ça Si la qualité compte pour vous Spend money For connection Ça reste que quand même La majorité des jeux Sur PS3 Était du 720p Fait que Ça ne devrait pas être Si tough que ça Ouais Il y a plusieurs jeux Pareils Dans le fond Qui sont listés Que ça va être intéressant À voir Par exemple The Last of Us C'est quand même Un jeu qui est assez lourd Même sur PS3 C'est un fin de vie God of War 3 Ça c'est comme Quelques-uns Des jeux en 1080p Qui sont Pas mal plus demandants Ouais non Non c'est vrai Effectivement Il y a-tu quelqu'un Dans le chat Qui est abonné Qui serait capable À PS9 Parce que moi Je ne connais pas Énormément de personnes Justement Qui sont abonnés À ça Puis c'est peut-être Intéressant Moi je serais intéressé De voir si sur PC Je serais capable De jouer à des jeux De PS3 Sans avoir À te refaire Mon setup Mais ça Mais tu vois Chaudillard Chaudillard Il l'a essayé Puis il trouve Que c'est vraiment cher Pour qu'est-ce que ça L'offre Bon ça y est Je me sens comme Un sword Dans Dark Souls So you just took My souls You son of a bitch What are you buying What are you selling Pourquoi elle a fait ça Je ne sais pas J'en ai aucune Est-ce que c'est Vous trois Vous étiez au Dream Act Non Oui Oui Allo Lady Lord Ça reste que Moi je vois Mettons Last of Us Va être disponible Sur PC Cool Mais tu étais où Il y a genre Six ans Quand je me suis acheté Une PS3 Juste pour jouer À Last of Us Depuis ce temps-là J'ai joué à la version PS3 de Last of Us Et le remaster Sur PS4 Qui est fucking Plus beau Et qui coûte Genre 20$ C'est tough À justifier Ils sont juste Un peu trop en retard Au contraire Moi ce que je vois En ce moment Sur PS Now C'est des jeux de PS4 Je veux pouvoir streamer Des jeux de PS4 Pour pouvoir Mettons Jouer peut-être Une heure Ça m'a coûté 5$ Jouer au jeu Pendant les jeux De subs par exemple Parfait Merci Bonsoir Au cœur Dans le monde Jouer au jeu Jouer au jeu Disponible sur PS4 PC Why not Je vais le prendre C'est cool Bijouled Moi ce que je veux jouer C'est le jeu C'est exclusif Sur Xbox Pour avoir un bon temps Avec un jeu Un genre de paintball Paintball Je sais pas si C'est quoi ce jeu Pégole Pégole Ah c'est le fun Pégole As-tu des nouvelles De Monster Pour le sponsor C'est pas toi Qui t'occupe de ça Ah je sais pas Bon ben Vu que j'ai pas une nouvelle T'avais pas essayé Ah c'est à mon tour C'est à mon tour Ouais Transition Transition J'ai des amis Qui me parlent Dans ma tête Ah Pis mes amis me disent Que je devrais aller voir La chaîne des PewDiePie Je vais aller signaler Parce que PewDiePie Il fait un nouveau jeu Avec la gang De Otter Mines Fait que nous Yeah Ils ont annoncé ça Aujourd'hui C'est Hot off the precious Disjusted On savait déjà Que la gang De Otter Mines Giz et compagnie Travaillait sur un nouveau jeu Pour PewDiePie Mais on savait pas C'était quoi Ouais Ben voilà C'est que Vas-y Alex Ben ça va s'appeler PewDiePie's Tuber Simulator Pis Il y a pas beaucoup De détails qui sont sortis Parce que Ça vient juste de sortir Mais Ça va ressembler A un genre De YouTuber's Life Le jeu qui existe Sur Steam déjà Pis Dans l'article Ils disent que Ça va ressembler Un peu aussi À Game Dev Story Que je connais pas Mais en d'autres mots Ça va être un jeu Isométrique Dans lequel Tu crées ton propre Bureau De gaming Fait que À mon avis Ça va être vraiment Comme tu vas créer Des vidéos Tu vas devoir les uploader Ça va sûrement Rassembler énormément Au jeu YouTuber's Life Que j'avais déjà essayé Pendant les jeux De subs Pis que Ben A joué quand même Assez beaucoup Très souvent Sur sa chaîne également C'est vraiment cool Comme jeu Si c'est ce genre De jeu-là Ça va être Fucking nice Surtout avec L'humour De PewDiePie Derrière tout ça Parce qu'il avait fait Une vraiment bonne job Avec Legend of the Brofist J'ai pas eu la chance Quelqu'un me l'a gifté By the way Sur Steam Merci J'ai oublié C'est qui J'ai pas encore eu La chance de jouer Mais ils ont vraiment De ce que j'ai vu Dans les trailers Ils ont vraiment Bien réussi À aller chercher Les clins d'oeil De PewDiePie Pis je pense Que celui-ci Ce sera pas une exception Ça va être comme L'autre Ça va être aussi bon À mon avis Parce que Outer Mines C'est une compagnie Qui met beaucoup D'amour Dans leur jeu Non mais Moi ce que j'ai peur De ce jeu-là C'est que Je me mette à l'acheter Pis j'y joue Pis le bureau Est tellement plus cool Plus beau Et excessivement dispendieux Que je ne vais plus Streamer par ça Ou peut-être Tu vas être capable De mettre des morceaux De bois Sur les murs Ah ouais Verso Streamer Ouais c'est ça Ça je vais voir Ouais exactement C'est le jeu Que la compagnie Que Giz a fondé Avec ses collègues Ils sont en train De travailler dessus Pis C'est quoi J'allais dire là-dessus Ouais c'est ça Ben ça Ben vient d'écrire Le seul problème Avec YouTuber's Life C'est que ça devient Très répétitif Pis c'est là Que le concept D'un platformer C'était cool Parce que c'était des tableaux T'avais des boss T'avais des ennemis différents T'avais des tableaux différents Fait À suivre Moi je pense pas Qu'ils ont fait le jeu En ayant en tête Que ça allait être répétitif Fait qu'ils vont sûrement Trouver une manière De garder ça fresh Tout au long du gameplay Ça allait être Ça allait être une team Qui est quand même Assez passionnée De jeux Pis qui ont quand même Des bons standards C'est pour ça que je me dis Que ça allait pas être Une question de cash De leur côté C'est leur nom Qui est dedans C'est leur compagnie Ça va tellement Avoir de visibilité Que tu veux démontrer Ce que t'es capable de faire Si tu veux Non J'ai confiance En ce qu'on approche Faut rappeler aussi Que Outer Mind S'a fait un bon nom Avec justement Le premier jeu de Cunipi Qui a été pendant Trois semaines Numéro 1 Sur le App Store Fait que c'était Très impressionnant À ce niveau-là Surtout que c'était Le premier jeu Qui faisait vraiment Sur le App Store Non non effectivement Fait que bonne chance A eux Parlant de App Store On parle de Steam On parle de remboursement On parle de remboursement Oui exactement Oh non Qu'est-ce qui se passe Avec No Man's Sky Alex Non Man's Sky J'ai vu des affaires Moi que Fucking No Man's Sky Pouvait se faire rembourser Illimité par tout le monde N'importe quelle Ben No Man's Sky Aka Comment que le monde L'ont rebaptisé Everyone's Refund Je pense What Il avait le contraire De genre No Man's Sky Everyone's Refund Un jeu que j'ai également Demandé un refund pour Pas parce que c'est Un mauvais jeu C'est ce que je trouvais Que ça méritait pas Le price tag De 80$ Fait que J'ai l'intention De le racheter Quand il va baisser De prix Mais Dans le fond La nouvelle qui est sortie C'est qu'il y avait Beaucoup de rumeurs Que le monde Était capable Oh my god One up avec le parade To have to To hangover Oh j'ai eu ce soir Un petit pointeur J'aurais carré J'étais pas sur C'est de la bonne commerce J'étais pas sur live Le carré Je commence ça Je commence pas Avec un petit site Une fois par là Je suis plus capable Moi je regarde devant moi Le stream live Fait que le petit délai Fait que je te vois juste Comme tu vois tourner Hé Taz Oh attends Niko t'es en train de dire J'ai essayé deux fois Un refund Qui m'ont été refusé Et une fois soutien technique Pour refund T'es-tu sérieux ? Parce que En fait Sur Steam La règle pour Demander un remboursement C'est qu'il faut que t'ailles jouer Pendant moins de deux heures Pis il faut que t'ailles jouer Le jeu pendant moins de 14 jours Fait que c'est excellent Pour du monde Qui teste le jeu Pis qui voit que le jeu Il runne pas bien sur leur ordi Ou qu'il est rempli de bugs En deux heures T'as un masse le temps De voir Yo c'est pas un jeu pour moi Refund Pis tu te fais rembourser Le montant total Sur ta carte de crédit Ou en crédit Steam Mais là Qu'est-ce qui arrive C'est qu'il y a beaucoup de monde Qui disait que Malgré le fait qu'il avait dépassé Le deux heures Sur No Man's Sky Autant sur Steam Que sur le PSN Que sur Amazon Les joueurs Ils recevaient Des remboursements Malgré le fait Qu'ils dépassaient Le temps à louer Et depuis ce temps-là Il y a eu une nouvelle affaire Qui est apparue Sur la page de Steam Disant Attends je vais te le montrer ici Maintenant Quand vous allez sur Le lien de No Man's Sky Sur Steam Ça dit carrément The standard Steam Refund policy Applies to No Man's Sky There are no special exemptions Available Fait C'est fucké Parce que Tu sais T'es en train de dire Que genre Peu importe le temps Que tu vas jouer Ça va pas te faire rembourser Mais genre La façon Qu'on parle là Ça s'applique Aux normes Standard De Steam Sauf que là Ils viennent de faire Une norme à part Pour No Man's Sky Ben c'est ça Je pense qu'ils veulent Remettre le monde à l'ordre Peut-être à cause Qu'il y a eu de l'exagération Ouais C'est la seule raison Pourquoi je le verrais Qu'ils afficheraient comme ça Exact Ils ont juste besoin De remettre Un peu la règle Plus précise Resserrer la vis Attendez Attendez La vis Oh god Attends 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 La vis Y'avait-tu un tournevis Oh god Hey La vis Mon termne à bouquin Aujourd'hui Yes La vis Je crois qu'on a tout ça Sur notre bureau Hey J'ai fait un joke De tournevis Ça vaut le coup Let's go Yeah It's back Le drum est back Attention on va aller voir Update World of Warcraft Je suis toujours dans le mur Le monde est hype Tu vois partout Il y a du monde très hype Fait que c'est à lui Qu'on va devoir parler Oh my god Ça va laguer Ça va laguer en salle Ça c'est rien Ça c'est rien Ça c'est Dalaran Ça c'est Dalaran Le nouveau Dalaran Ouais 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 Fait que Normand Sky Ça a été un jeu Qui a eu énormément De controverses Puis beaucoup de déceptions Fait que là On dirait que ça a fait Réaliser au monde Que le concept du refund Est nice Mais il faut être Très très clair Dans nos indices De remboursement Nos critères Ce qui est dommage Avec ce jeu là C'est vraiment parce que Je pense qu'il y a un peu Victime de son prix Parce que ça a été développé Comme un indie game Pour moi Ça a été développé Comme un indie game Puis ça a eu l'approche Un indie game Puis on nous l'a vendu Comme si c'était Un jeu triple A Puis là Les gens l'ont jugé Aussi de cette façon là Puis d'après moi Justement les critiques Ils n'ont pas manqué C'est vrai que Sony A tout fait pour le présenter C'est un moment là aussi Oui Ben c'est ça Je veux dire Ils sont un peu victimes De la popularité Puis tout ça Mais Reste que Tu remarques Ce qui a été parlé Durant les interviews Ce qui a été présenté En fait la présentation Les mots C'était tellement beau C'était tellement magique Pratiquement comme jeu Que les gens avaient De hautes De hautes attentes Avec ce jeu là Puis finalement Ça a tellement Puis les gens On a tellement vu La répétition Puis l'infini De ce jeu Est tellement Rapetissé En quelque chose De simple Et rapide Comme à déterminer À expliquer Qu'en bout de ligne Je pense que L'intérêt du jeu A vite pris Le bord Puis les gens Se sont probablement Peut-être sentis Voler en achetant Un jeu à 80$ Alors que c'est un jeu Tu sais C'est un jeu là Tu te vends 25-30$ C'est correct Je fais comme Alright c'est cool Puis éventuellement Il va devenir cool Puis je ne penserais même pas Trop à me faire rembourser C'est comme Oui happy few Je l'ai payé 30$ Non je n'ai pas aimé Mon expérience Mais ça ne me dérange pas De ne pas non plus Je dis ça J'ai essayé de me faire rembourser Mais ça n'a pas fonctionné C'est correct C'est correct Mais Tout ça pour dire Que tu sais Quand même Ça ne me fait pas mal Je n'ai pas mal De ne pas rembourser C'est pas mal Comme un jeu à 80$ Oui c'est ça Exactement Ah mais c'est drôle Mais est-ce que Je ne sais pas Vous avez eu la chance De revoir des entrevues Avec le créateur Je pense que son nom C'est Sean Murray Puis le monde pose C'est vraiment des questions Est-ce que tu vas être capable De customiser ton personnage Puis il fait comme une face À camera Comme Sort of Puis là il pose une autre question Est-ce que tu vas pouvoir Rencontrer tes amis Dans le jeu Puis il est comme Sort of Yes C'est tellement drôle On dirait qu'il rit Ou ce qu'il rit Je ne sais pas Il y a comme une absurdité Dans ça Qui est comme Le tout il est du trostable Je l'écoutais souvent Dans ses interviews Puis Il faisait un gros sourire On dirait que ça me Ouais son sourire Il me faisait On avait l'air J'avais l'air d'écouter Comme un vendeur de char Mais pas convaincant Un vendeur de char Ou un voleur de char Ouais C'est plus ça C'est toi qui l'as volé Peut-être Yes Mais Tu sais comme Lady Lord dit Aucun jeu Devrait être 80$ Ça c'est un autre sujet C'est juste que De dire que ce jeu-là Vaut 80$ Moi je le mettrais plus Dans un price range D'une trentaine de dollars Puis ça reste que J'ai quand même eu du fun Avec le temps Que j'ai mis dedans J'ai joué peut-être Un peu plus qu'une heure Mais Tu sais Le jeu C'est comme si je te disais Le monde capotait Sur le fait Qu'il allait avoir Tellement de planètes infinies Mais Ouais Ben c'est ça que je voulais Tu sais Je voulais quelque chose De comme Mais chaque planète C'est la même chose Vraiment une autre planète Pas un changement de couleur Puis des créatures Qui sont inoffensives Puis c'est genre La même créature Que t'as partout Sur la planète Tu sais Je veux dire À la limite Justement cet espace D'infini là Tellement été Trop simplifié Dans le jeu Que finalement Ça prend le bord Puis tu te rends compte Que c'est tout petit C'est ça qui est drôle C'est que C'est vraiment victime De tout ça En fait le jeu Est vraiment victime Un peu de sa grandeur C'est supposé être gros C'est supposé être varié C'est supposé C'est ce qu'on tentait De vendre À travers À travers toute la publicité Qu'il y a eu autour De ce jeu là Puis finalement T'arrives dedans T'es comme C'est tout petit C'est pas si nouveau C'est pas si big Qu'on l'avait expliqué Yep Ouais Bon One up Il y a un nouveau trailer De Resident Evil 7 Qui est sorti De gameplay On n'a pas parlé La semaine passée Je pense que c'est sorti À peu près en même temps Qu'on parlait On était sur Ouais c'est au GameScrand Yep Ok Fait que Je sais pas pourquoi On n'a pas parlé Mais Moi personne je l'ai pas vu Je l'ai pas regardé Mais go On le regarde Ouais ouais On est un stream 18 et plus Non c'est 3 minutes et demi C'est 3 minutes et demi Fait qu'on pourra pas le regarder au complet Ok Mais là Par contre Ça dit par contre J'aurais pas dit par contre Je suis dans une loupe de par contre Là ça dit Apparemment que c'est vraiment Du gameplay Du jeu Versus le démo Ouais Oh this is good Tu sais ce qui est un peu plus attrayant Avec ce trailer là En fait tu sors d'une zone Puis tu peux comme parcourir Tu peux poigner dans une maison Tout le long On contrôle une fée by the way Oh Yeah Il y a des poupées sur les murs J'aime pas les poupées Faut pas oublier que ce jeu là Peut être joué en VR aussi Déjà pour moi ça va être ça Comme le gros Poussit en même temps Négatif du jeu Oh yes C'est un gros négatif A mon avis Il y a pas tout le monde Qui peut s'acheter ça Il y a pas tout le monde Qui a envie non plus De jouer avec un VR Fait que c'est confirmé C'est être first person Ouais Ouais c'est first person Tout le long du jeu C'est ce qui fait que Je sais pas J'ai encore sceptique Avec l'approche VR Mais ouais Moi aussi Alex j'ai peur Ben pour vrai Ils ont fait une bonne job Avec le Pour le facteur épouvante Depuis moi ça va être Prisant quand même On va sentir quand même Des vibes de Last of Us A l'intérieur de Resident Evil 7 Je vais prendre Le chat de Powerade Vas-y donc T'as le temps On te voit pas Est-ce que vous l'avez vu Vous autres le trailer Y a-t-il quelque chose Que je peux montrer Qui est vraiment nice En gros ce qui se passe C'est que Ben le personnage principal Le protagoniste Il se fait poursuivre Par cette dame Avec la chandelle Puis ce qu'on tente de faire Je crois tout le long C'est de ne pas se faire prendre De ne pas se faire voir Puis éventuellement Elle va se trouver Dans un genre de souterrain Puis il n'y aura plus de lumière Elle va faire face à face Avec le personnage Fait que Tout ça lead à ce jump scare Ok on va sauver le jump scare Au public Vu qu'on est dans un podcast Mais c'est cool L'ambiance est définitivement Présente Ouais non j'aime L'ambiance est là Tu sens que c'est un peu Mais tu sais Encore là Parce que Quand je regarde ce jeu là Je suis capable de voir Comme Resident Evil T'sais C'est un peu ça Moi c'était un peu ça L'idée avec le trailer J'espérais Lorsqu'on nous montre Du vrai gameplay De pouvoir faire comme Ok that Ça c'est du Resident Evil T'sais je reconnais La franchise là-dedans Ça c'est plus loin en question Oh god Ben le jump scare s'en vient Ça qu'on le skip Je le vois dans le thumbnail Ça c'est le côté cool par exemple De se sentir comme Poignin même On va le skipper On va le skipper Parce qu'on est En mode podcast Pis pour vrai Je trouve que c'est un gros spoiler Si c'est vraiment du gameplay du jeu Ben je crois Mais en même temps Je sais pas si c'est comme Dans l'introduction Mais ouais non effectivement Mais sinon Tu sais je sais pas J'aurais aimé ça Voir ce jeu là Avec un autre titre Et non voir comme Resident Evil Mais ils ont En tout cas J'ai lu l'interview Justement des développeurs Pis les réalisateurs du jeu Pis ils sont très convaincus Pis ils savent dans quoi Ça s'embarque Pis ils ont travaillé De très près aussi Avec le Le Directeur principal De Resident Evil Je pense que c'est deux Un, deux Pis quatre Pis ça Pis Revelation Ils ont travaillé Très proche avec lui Pis ça sont bien Ils ont bien Ils ont bien travaillé Dans un meet-up Pour pouvoir Genre Élaborer Qu'est-ce qui était Le mieux à faire Pour pouvoir Comme un peu Revanper La franchise Mais sans nécessairement Délaisser Resident Evil Son histoire Et tout Fait que Ce que j'ai pu comprendre C'est que là On va se retrouver Dans un Un prequel Où Il y a rien Qui s'est passé encore Pis ça commence Confirmer que c'est un prequel Je pense qu'ils l'ont laissé Sous-entendre Durant l'interview Je sais pas C'est confirmé 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 Mais ils l'ont laissé Sous-entendre Que ça allait se passer Je crois Avant Resident Evil 1 Pis ce qui pourrait Un peu faire du sens Parce que je sais que Dans le Dans le C'est après le 7 C'est après le 7 Non C'est le 7 Ben non C'est pas Ouais c'est ça Là c'est Parce que moi C'est pas ce que j'ai lu C'est après Le 7 c'est après tout Dans le fond Parce que Ils ont dit Ils ont dit que Cette histoire là Ça a même pas à voir Ça a rien à voir Avec Resident Evil 4 5 6 Ils ont dit Laissez de côté Ces 3 Resident Evil là Ça a même pas à voir Avec quoi que ce soit Ou suite Whatever Avec le 4 5 Et 6 C'est peut-être une bonne affaire Pis je sais que Dans le Dans le Dans le premier Dans le premier vidéo Qu'on jouait Dans le premier en fait Gameplay qu'on a joué Quand ils ont fait L'annonce Au E3 Je sais qu'on interjette ça Avec un VHS Qui me portait encore plus À lire le fameux Prequel Dans leur Dans leur interview Mais en tout cas On verra Comme je dis Je veux pas confirmer Cette information là Non plus Mais En tout cas au pire Mais on je te linker L'interview que j'ai lu Mais je sais que Ça a rien à voir Avec après le 6 Ah n'est-ce que C'est des allergies Ben yeah I guess Comme oui Ah c'était pas des pets Nope That wasn't Mais peut-être les deux En même temps Ça arrive ça des fois Pas le contrôle du spectateur Ouais Ça va être de moins en moins Facile à contrôler Ça conclut pas mal Nos sujets Perfect Ça conclut pas mal Le sujet On va passer aux questions Du jour On va répéter la question Avec la sortie Du nouvelle expansion World of Warcraft Legion Avez-vous des moments De MMO Mémorables à partager Hey j'ai lu la question Sans me tromper Cette fois Good job Première fois dans les 18 Pour les dernières semaines Fait qu'on va y aller On va commencer par Twitter Comme d'habitude On a un commentaire Sur Twitter Qui dit Quand j'ai découvert Booty Bay sur WoW J'ai toujours adoré Cette petite ville portuaire Ah oui Moi je suis J'aimerais ça tellement Y'a retourné un jour Moi t'es banni de Booty Bay Ouais Je suis banni de Booty Bay C'est quoi ça ? C'est une ville Où il y a plein de Des gobelins Des gobelins Mais t'as comme une petite Genre plein de pirates À côté Mais quand tu tues Les gobelins Tu montres Ton friendship Genre avec la faction Des pirates Fait que moi Je voulais avoir Bloodseal Amiral Dans mon nom Genre pour devenir un pirate Fait que j'ai tué Tous les gobelins De la ville Pis à cette heure Quand je rentre dans la ville Ils veulent tout me tuer Oh god Fait que Yeah I'm bad C'est vraiment une zone Dans WoW Zone dans les niveaux 40 Je pense Fait que Y'a toujours C'est quoi Les samedis Qu'il y a des concours de pêche À Booty Bay Dimanche je pense Mais il y a encore ça ? Ben je sais pas Mais en tout cas Dans le temps Y'avait des concours de pêche Tous les dimanches Pis moi je pouvais pas Participer au concours de pêche Ils sont juste Des cadres Il y a juste le nom en maths D'écrit Genre devant tout le monde Ouais C'est ça Alright Sinon sur les Facebook Nous avons Félix qui dit Quand je voyais mon grand-père Jouer à WoW Quand j'avais 7 ans Pis je le tannais Pour jouer Kappa Mais il y a mis un kappa Fait que c'est faux Yeah Yeah exactly Allez kappa Michael qui dit C'était C'était longtemps sur WoW J'avais commencé à faire le raid Du Lich King Dans le temps que l'extension Cataclysme était sortie Donc le raid n'était pas facile J'étais tellement J'ai tellement aimé ce raid Car ça t'obligeait À faire de la communication Pis il y avait énormément De challenge Oui c'est ça Qu'il y a des raids Une fois le Lich King battu Cela a été un moment mémorable Pour nous En plus Maudit que ce boss Est fucking badass Yes Pis en plus Juste en tout ça T'as Marie Qui poste Moi aussi avec mon ancienne Guilde française À notre premier down De Lich King Héroïque Et on a été dans Les premières guilde À le tuer J'étais fier Hashtag Piège de merde Mage Arcane Fait que Bam Marie elle vient de poster Un screenshot De quand ils ont tué Le Lich King C'est hot Que t'as regardé Ce screenshot là Tout un raid ça guys Pour vrai là J'aurais aimé ça Encore voir Ce screenshot là Moi aussi j'ai pris Plein de screenshots Dans War C'est tellement drôle Mais l'affaire c'est que J'ai comme switché D'ordinateur au moins 12 fois depuis le temps Ouais il faudrait Que Blizzard trouve Le moyen de switcher Ça au cloud Moi j'ai juste Un screenshot à la date Pis ce screenshot là Tu sais c'est pour Montrer à Mio Que j'ai fait enfin Mes King Langdings Ils sont sad T'es ça tout fait pour vrai là Oui Ça t'a pris comme 4h les faire Pis à cause de ça T'atteindras pas Le niveau 60 Non exactement Avant de ton abonnement Non non ça Je vais essayer de clencher Par exemple Je vais essayer de clencher C'est cool Ben c'est ça Il dit que c'était C'était le seul MMO Qui a vraiment aimé Jouer Fait que Voilà ça répond A tout Merci guys d'avoir répondu C'est très apprécié Merci On va en profiter Pour aller voir Qu'est-ce qui se passe dans War Je suis toujours dans un mur Qu'est-ce que c'est ça Mais c'est parce que je veux pas Faut aller connecter Oh Est-ce que le monde Genre faire What the fuck Qu'est-ce que c'est Aïe attend Y'a d'autres monde Qui le font C'est un truc Genre War C'est qui ça Oh shit Oh wait Y'a quelqu'un qui attaque Kill it Qu'est-ce que t'as fait là Je suis silenced Allez Delaren C'est pas Bolt Faction C'est censé être tout le monde J'étais avec les Check it guys C'est le bébé Winston Y'a son front contre un mur D'habitude quand les chats font ça C'est parce qu'ils sont malades Ouais ils sont au point de mourir AHH LA LIE Too bad On want to another, oh just Squiri il en est de toute façon c'est ça j'ai bien hâte, ça va être vraiment cool ben, ben excité pour une nouvelle expansion de WoW il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de monde qui s'en veut que ça va être un expansion justement aussi bon que celui de Wrath of the Lich King Matt, combien de subs tu penses qu'il va y avoir là? On aime ça faire des paris combien de subs? ouais, combien de gens vont s'abonner au jeu je peux pas te dire je suis pas t'as dit un guess pour Overwatch pis j'ai gagné ben Overwatch c'est un jour pis je savais quoi faire, je sais même pas combien il y a d'abonnés présentement, wow il y en avait comme 4 millions il était pas comme à 6 il y a 7 mois ils disent plus en tout cas qu'est-ce que vous faites cette semaine? Francis vas-y, one up, t'es parti pour faire en France ok ouais c'est ça effectivement il y avait une couple de voyages là c'est correct là j'étais prêt j'étais prêt changer le setup au complet dans le fond on va comme séparer vraiment chambre pis ciseaux fait que là j'étais prêt comme faire le le voyagement de meubles et le triage de tout ce qu'il y a dans notre pièce à débarrer ça explique le Gatorade ouais ça explique le Gatorade pis le pourquoi que je suis pas debout sur mon bureau Bécane ça pour que j'ai pas de Bécane mais non, ça pour dire qu'il va y avoir un switch qui va être fait à ce niveau là fait que peut-être qu'il va en ce moment je vais pas faire du stream de soir en fait ça serait plus de nuit mais c'est ça sinon sinon ouais tu veux faire du stream de soir ? mais en fait ce serait plus de nuit ça va dépendre mais non mais comme je dis ça va dépendre de ce qui se passe avec le truc de poste de technicien je sais pas ça serait quoi l'horaire pis tout ça il va falloir que je m'ajuste par rapport à ça il va falloir que je revienne là-dessus aussi pour les gens pour les mettre au courant mais non mais je reste alternatif là en fait de choix comme streamer l'après-midi ou sinon ce serait de nuit de nuit c'est un peu moins attirant en tout cas on verra on verra bien tu dormes des fois ouais ben c'est ça il y a ça aussi effectivement pis bon mardi demain demain j'aimerais ça m'aventurer comme davantage dans WoW mais en même temps je vais jouer à d'autres choses pis là je sais pas quoi faire pis d'un côté je sais que les gens vont être sur Legion en grande partie demain avec WoW fait que je vais peut-être jouer à d'autres choses pis jouer durant mon temps libre pour m'avancer dans WoW mais tu joues à qu'est-ce que tu veux jouer t'sais dans le sens que si t'as le goût de leveler à WoW level une heure switch de jeu après ouais c'est sûr t'aimerais jouer à quoi quel autre jeu que t'entendes ben c'est ça t'sais c'est ça je me dis je veux dire là il y a Doucex qui est comme rayé rayé ouais ouais mais là ok on peut-tu en parler vite vite ouais go qu'est-ce qui t'a turn off parce que moi j'ai réinstallé lui qui est sorti il y a une couple d'années pis j'ai vraiment aimé ça c'était comme un Metal Gear mais moins farfelu ben je sais je sais farfelu ouais ben tu sais Metal Gear t'as toujours un côté farfelu ouais ok ouais un côté qui se prend pas au sérieux un peu dans le jeu ouais pis Doucex se prend beaucoup plus au sérieux ouais ben je sais pas je pense que je suis juste pas habitué à la thématique plus j'y joue je trouve que la ligne d'apprentissage est comme fucking énorme dans ce jeu il y a tellement de ben il y a des perks qui appellent ça autrement dans le jeu que tu dois apprendre le fonctionnement je sais pas man le système est vague le système d'apprentissage est tellement vague que j'ai pas le goût on dirait que j'ai le goût d'embarquer dans un jeu commencer à jouer pis that's it pis quelque chose de pas trop compliqué au niveau de l'arbre de compétences pis tout ça on dirait qu'il y a un gros background derrière Doucex qui est quand même important à savoir oui juste niveau niveau mécanique pas juste niveau story line je te conseillerais de peut-être jouer justement à celle-là comment ça s'appelle man non fuck attends man revolution oui human human revolution ouais ouais c'est celui-là moi je l'avais acheté comme pour 5$ il faudrait il faudrait que il faudrait check man parce que c'est ça l'affaire je veux m'avancer dans ce jeu-là mais on dirait qu'il y a des jeux que t'es pas obligé d'avoir joué au titre précédent pis tu vas quand même t'y retrouver pis tu vas quand même avoir du fun on dirait que ce jeu-là t'as besoin d'avoir joué ce qui est le précédent pis je sais qu'il y a une vidéo résumée de 12 minutes que tu peux regarder en jouant au jeu qui va t'expliquer tout ce qui s'est passé mais c'est pas juste ça on dirait que t'as besoin de te plonger un peu dans l'univers en tout cas moi je me perds je me suis perdu à ce fuck pis les dialogues sont très longs dans le jeu les dialogues sont très 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 intenses et très long oui il y a un côté qui est cool de pouvoir prendre la direction que tu veux avec les personnages un peu à la Skyrim ou Fallout mais je sais pas on dirait que c'est trop long ça m'endort parce que ça m'endort c'est peut-être juste que je suis pas dans le mode aussi pis que j'ai besoin d'un jeu comme Dark Souls qui est direct pis on a pas tendre de réflexion on va t'attendre il y a la démo alpha de Nihon qui est live comme une deuxième démo alpha si tu veux l'assayer c'est très similaire à Dark Souls ah Nihon Nihon c'était clunky un peu oui mais ça a l'air vraiment différent ça a l'air d'être carrément un nouveau jeu ouais on peut-être écouter les gens faudrait peut-être aller essayer fait que est-ce disponible d'enfants sur PlayStation yes ben je pensais c'était juste le week-end passé hey il y a Tynefall aussi qui était en alpha ce week-end ouais mais il y a du moins qui a eu des invitations qu'on se reste pour avoir des clés dans pas trop long j'ai reçu comme l'invitation j'ai pas eu de clé non plus encore pour moi que c'est vraiment le fun ah ben tiens justement Squazie dit c'est dans deux jours bon ben ok nice ça c'est clair si je l'ai dans deux jours je vais aller jouer à la beta c'est clair c'est certain ben sinon je sais pas trop vers où y aller avec les jeux je dirais cette semaine comme là mercredi je vais y aller avec encore la journée marionnettiste jeudi ça va être musique il me reste juste à installer ma carte justement USB puis ma souris que ça fonctionne il y a du chalot puis c'est ça vendredi ben non il veut pas répondre dans la conchette il est mort sur d'autres de AW c'est clair ben oui il vient de faire son setup puis il est mort sur son setup sinon vendredi je dérap pardon non je sais que je voulais calmer un peu là dessus ben je sais que Titanium le monde disait qu'il était bien fun oui ils ont eu du fun avec yep non non tu sais mais il était assez fou merci fait que c'est bon elle est ouverte à tous pour Battlefield 1 ah sérieux c'est ok ben elle est ouverte à tous fait que t'as pas besoin de l'invitation Battlefield 1 va être ouverte à tous non c'est ça fait que that's it man on va pouvoir l'installer je vais l'installer sur PC par contre c'est clair que je vais jouer sur PC fait que en tout cas on viendra là dessus pour la dérape j'en reparler la semaine prochaine au moins on vient de commencer cool Matt moi de mon côté ben c'est ma dernière semaine de back to school au travail la dernière après ça je vais être disponible wow fait que non c'est ça demain c'est ma dernière journée que je ferme le magasin dans mes heures inhabituelles fait que je ne serai pas encore disponible pour un mardi mat mais je suis disponible mercredi soir donc Alex je ne sais pas toi si tu voulais jouer à War est-ce que tu avais quelque chose de prévu sur mercredi avec moi je ne sais pas je ne sais pas on pourrait on pourrait faire un stream de leveling sinon ben c'est ça moi dans le fond je vais être disponible fait que si on ne fait pas un stream de leveling je vais faire un mardi mat le mercredi ah ok c'est ça fait que tout dépendant mais première journée moi je préférais peut-être commencer dans War puis me booster un petit peu avant que je ne sois pas je sois perdu puis que je sois trop à l'arrière de tout le monde parce que je suis off je suis off jeudi j'ai des plans pour jeudi mais c'est des jeudi subs puis moi j'ai de l'écriture à faire ce soir pour un peu vidéo he's teasing the teasers are back the teasers puis c'est ça puis c'est ma semaine c'est ma fin de semaine de travail fait que ça va être une semaine encore une fois tranquille pour moi mais c'est ma dernière qui va être vraiment comme ça après ça on tombe dans ma disponibilité ouverte puis la fin de semaine prochaine ça va être le méga de rap chez Alex ah oui ben oui c'est vrai c'est 10 c'est 10 c'est 10 c'est le power raid d'Alex ah excusez c'est pas rude la lady lord m'a corrigé dans le chat avec vitamines B ah oui sur melon ananas hey il est fucking bon what the fuck c'est bien c'est bien yeah c'est vrai ça fait que c'est ça toi Alex qu'est-ce que ça dit ouais ben c'est ça vite vite le 10 septembre méga de rap pour ceux qui n'ont pas vu la première méga de rap dans le fond c'est Bencho Sly one up Matt et moi on se retrouve ici puis on joue à des jeux vidéo qui se jouent très bien en couch co-op à 4 entre autres il y a un jeu qu'on veut rasser depuis longtemps qui s'appelle Overcooked qui a l'air vraiment cool pendant que les filles nous font de la bouffe by the way en parlant d'Overcooked oui ils sont en train de checker ce qu'ils vont nous faire mais c'est quelque chose qui va être fait maison ah ben oui écoute tu sais de quoi je parle écoute moi ça ben vous deux ça va-tu avec qu'est-ce qu'on t'a acheté acheté à Julie pour Noël pour ta fête pour ta fête oui ok yeah ben c'est ça moi dans le fond après ce podcast-là je m'en vais me coucher puis je me lève aux environs de 2h du matin je pars le stream on fait l'ouverture de Legion ensemble puis je vais essayer de faire un petit giveaway en fait je vais faire deux giveaway je vais donner du Game Time de World of Warcraft pour ceux qui vont être là puis oui on va avoir du fun on va avoir du fun après ça le reste de la semaine c'est ça je sais pas les mardis maintenant je vais commencer à jouer au volleyball avec ma gang d'amis ça va être cool ça va me permettre de remettre un peu en forme ton bras va redevenir maladif derrière le bras il est comme non justement mon bras il fait fucking mal depuis deux semaines Alex a même plus besoin de son mécanisme de son bureau il va juste mettre son pas dessus ça va descendre moi je suis raqué dans mon dos puis dans mes jambes je pense que ça m'aide parce que quand je sors de mon bureau ça m'aide à faire des push-ups what ben oui il faut qu'il rampe entre son bureau pour rentrer ça c'est mon mur je sais pas si vous voyez mais ça c'est mon bureau ça c'est mon bureau ça c'est un bureau en L ouais puis ça c'est l'autre mur tu passes vraiment en dessous ouais c'est là ça c'est ma sortie tu voudrais même mettre un petit skateboard on peut te glisser un lazy suzanne genre je vais juste tourner ma chaise puis je suis rendu de l'autre bord ça c'est un trou dans le mur mais ça fait plus efficace pour le reste du studio fait qu'au moins Julie est capable de rentrer puis si elle veut venir jouer à Diablo pendant que je travaille elle est capable de le faire à ce temps ouais c'est vrai ben puis tu sais Matt puis moi on aimerait ça comme faire de plus en plus de vidéos exclusives sur YouTube puis là le monde a bien aimé les unboxings de claviers que j'ai fait puis Matt le monde te demande de faire des unboxings de tes loot crates que tu reçois à chaque mois fait qu'avec un studio comme ça ça va faire plus beau comme background de mon bord aussi j'en train de travailler ça c'est pas final mais c'est facile mais couvrir les spots partout c'est quand même cool même si c'est pas final c'est nice tu pourrais couvrir les spots de genre WhatUpHTG non ok c'est bon les spots de WhatUp ah avec des posters de WhatUpHTG entre genre god damn ouais ben je suis en train aussi de travailler un peu sur mon étagère de background comme vous pouvez voir il y a des animaux puis des jeux puis il y a des trucs en haut c'est des trucs que les viewers slash angers nous ont donné incluant Balloway la lumière est-ce qu'elle chauffe à fucking 127 degrés c'est le soleil qu'il y a là-dedans ouais c'est le soleil ça c'est Momizab pis Shippiman qui m'ont fait ça fucking badass ils l'ont fait oui c'est flambi genre c'est c'est fait à la main ah ouais c'est fucking ben fait c'est fou hein holy shit fait que si vous me donnez des trucs fait que voilà il échappe pis se pète la tête c'est quoi du bureau faut appeler le 911 de Longueuil j'entends juste la machine genre dans mon mec descendre pis il me crush la tête tranquillement mettez le safety mettez le safety il fait juste crier en tour c'est l'idipalutina ouais c'est qui il sort non mais il y a quelqu'un dans le chat c'est qui la beauté aux cheveux verts c'est dans quoi ça dans Heartbound 3 ben oui Heartbound what juste le problème yeah yeah Rosalina's the fuck le cul de Rosalina yeah fuck happen oui j'ai acheté un standing desk j'annonçais à date Nico je suis en amour avec le concept de travailler debout pis gamer debout si je veux je peux juste comme pogner ma tablette graphique commencer à décider quoi là je reviens ici tandis qu'avec ma chaise c'était pour vrai là il y a un autre son enfant qui est comme yeah c'est vrai qu'il se déplace son endroit man I can draw while standing Alex tu peux courir genre en chéquant les bras dans les airs fais là genre en t'en allant genre mais tout le monde peut faire ça ouais ben là on le voit lui dans non non j'aime vraiment ça pis si je me tam je peux juste baser le ben y'est-tu 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 lousse quand il est debout genre parce que maintenant tu te touches pas vraiment mais y'a un petit y'a un petit waddle on dirait sachez que chez OneUp quand tu broses ta taille le bureau coûte cher à Chip Chocolate mais c'est le moins cher c'est un mobikea il est environ 500 mais avec les taxes ça revient comme à 1200 il t'a pris très concurrentieur oui mais j'en aime beaucoup je l'ai monté moi-même et puis c'est ça tu conseillais aussi d'y aller avec les instructions sur YouTube ça l'a beaucoup de mieux ouais regardez les instructions pour monter un meuble sur YouTube ça va fucking bien ouais ouais c'est un peu cool qu'est-ce qu'on va c'est vrai ouais c'est presque ça c'est ça il faut dire que j'ai été conseiller des meubles pendant 3 ans moi les instructions ça me dérange pas vraiment moi ça me dérange si je me trouve ça me dérange ben je suis zéro manuel en plus ça marche c'est une joke ça là je sais même pas c'est quoi encore one day one day un jour je vais apprendre ça m'a pas coûté 1200 c'était genre 500 plus taxe ouais ça revient à peu près comme 700 500 plus taxe c'est ça que ça fait 1200 pour moi c'est un investissement je travaille de la maison pour moi c'est important que mon bureau de travail soit juste pour streamer juste pour streamer c'est assez valable quand tu fais quand tu fais des sessions de 6 heures des fois ça va être pratique ah oui définitivement j'ai le goût de me lever je suis tanné comme là en ce moment j'ai mal aux fesses je me lèverais ça m'arrive facilement pour moi ça serait efficace pour moi il y a souvent que dans mes streams il faut que je me lève pis je me rappelle plus c'était quel stream un an et j'ai fini un stream de bout parce que je pouvais plus aller ici t'avais vraiment mal au cul quand t'avais commencé Kingdom Hearts c'est peut-être ça t'sais je veux pas t'sais machin j'ai le dossier pis tout mais je suis jamais accoté dedans encore une fois t'sais de côté mon dos il est comme tout le temps crache t'sais t'as mon cou j'ai avancé par là je suis pas de mourir je sais que dans deux ans mon cou est comme rendu dans mon chest what comme E.T genre ouais genre j'sais pas qu'est-ce que vas-tu penser ben non mais c'est ça t'sais ça ça aide un peu à compenser pour le facteur de se dire j'ai réussi jamais à me définir pour accrocher à côté de mon dos fait quand t'es debout ben t'es debout t'sais ta colonne est davantage droite right ça c'est ça c'est mon up dans genre 4 ans yep exact fixé en me mettant la robe de Anne pendant 24 heures Anne I feel so sexy t'entends juste le toutou qui revole dans l'arrière je suis tenu je suis fini il faut y aller il faut y aller ah ouais sort nous de suite derrière l'armoire il y a une porte qui mène vers où Alex c'est une porte avec plein de fils avec des boîtes pleines de fils non j'ai souvent été c'est quand j'ai besoin de sortir du placard c'est celui qu'on enregistrait ah non non ça c'est dans ton sous-sol ça c'était en haut là t'es dans ton sous-sol mais l'autre c'était en haut parce qu'on s'en fermait pour enregistrer des lignes de reviews je voudrais une chaîne de gaming c'est ça le monde capote le fait que Steeror's a pas fermé son live il a fermé son live en plus c'est pas ça le problème il a juste fait un host puis l'autre qu'il a hosté il est plus live les gens comprennent pas le concept de twitch encore des fois j'host puis j'oublie qu'il fallait que je ferme explique parce qu'elle me donne en hontage pour s'en mixer oui de sortir du placard ben oui Alex c'est gay vous savez pas guys power raid faudrait qu'on finisse sur la photo de Reggie mixer avec Philippe Laprise avec Philippe Laprise Asquoise a fait la photoshop mais je la trouve plus il met une masse d'un power raid il est plus là on va finir sur une photo de c'est bon il a mis merci ça ressemble même pas ah comment pour vrai ça ressemble ah moi je trouve qu'il y a des traits oui oui il faudrait que Philippe Laprise plus des yeux mais non des fois Philippe Laprise il y a des heures qui ressemble non moi je trouve que j'enlève l'autre tête j'enlève l'autre tête c'est qui lui il a fait quoi Philippe Laprise il fait des shows mais il me semble que c'est un gars que tu verrais sur une boîte d'un produit assis dans une TV genre sur le coin oh god rip notre invité de la semaine prochaine voilà puis il delete le courriel qu'il t'envoie à Philippe Laprise ouais c'est ça le bruit le bruit que ça fait pendant que je fais le fade out de la fin du jeu ok je fais ça le back to school c'est la folie back to school non pour vrai ça va être assez intense yep mon affaire a besoin de ça 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 vous avez besoin de ça 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 avez vous ça 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 j'écoute ça l'IA il wave ses deux mains vers un gros truc jusqu'une grosse pile de fournitures scolaires tous les employés font juste pointer d'autres employés ensemble pour pointer tout ce qui sont des affaires des affaires scolaires affaires scolaires en plus ses profs ils demandent tout le temps des affaires pas tard ils avertissent pas les magasins ils disent t'as besoin d'une enveloppe 9x13 pis elle doit avoir un bouton un bouton pas un velcro un bouton ah ouais sort les tout c'est l'after show ça c'est une chemise ça c'est une chemise non non genre ils veulent une enveloppe transparente pour mettre des affaires dedans pour pas que ça soit mouillé parce qu'il y a un bouton qu'il y a un bouton le kit est capable de le tenir dans le même si on a cette petite chemise ça c'est une chemise pis by the way googlez pas chemise les premiers résultats c'est plein de madame en lingerie ou genre ou genre fucking tous les t'sais laissez les jeunes choisir quel duotang et quel duotang fuck et j'arrive avec une fucking list où c'est que 79% des élèves ont besoin de 4 fucking duotang orange savais-tu moi que j'en avais besoin d'autant que ça pour faire ce connerre de tout le monde je te dis yes d'autres choses d'autres choses comment hey quoi d'autre Matt il voit une petite gorgée d'eau genre comme un humoriste sur ce stage quoi d'autre conner qu'est-ce que tu fasses ça va pas être méchant sur d'autres affaires c'est bon bye guys il y a un petit nom il coûte en ce moment pis ils prennent des notes donc le gérant a mentionné ceci soyez gentil avec les professeurs avec les parents les affaires il faut 8 marqueurs effaçables à sec de couleur jaune de couleur rose par exemple yep on dirait qu'ils font leur liste en fonction de ce qu'il aurait aimé avoir quand il était jeune j'ai jamais eu ça j'ai jamais eu ça l'amour de mes parents ils metaient ça genre comme truc à acheter j'avais une liste scolaire qui demandait des cahiers canada ok cahiers canada ça vient en paquet de 4 il y a 4 couleurs différentes mais elle fait besoin de 3 rouges ouais ça c'est c'est t'as juste 3 paquets tu t'es puné si t'as pas les 3 fucking rouges c'est ça l'affaire c'est ça le pain moi mes profs étaient difficiles t'avais pas exactement ce qu'ils demandaient pis c'était un problème ouais alright we're done ça fait du bien fucking zoetang j'en j'en aurais plus mais c'est correct c'est rare des power raids à bureau en gros dans la map pis là les parents ils viennent nous voir pis ils disent comment ça vous avez pas ça je savais pas moi que c'est peut-être pour être pour votre liste madame pis là hier j'avais une madame qui se présente au magasin pis elle arrive j'ai comme un boutané qui est plein 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 de zoetang elle met tout dans son panier pis je suis comme qu'est-ce que vous faites madame ben là j'ai besoin de des zoetang je suis comme ben là je peux pas vous laisser passer avec ça il y aura plus de zoetang pour mes listes scolaires pour les gens je suis comme vous je t'achète pareil je suis comme non madame vous achetez pas mes zoetang je les laisse à mes fucking familles parce que je veux pas avoir 300 clients qui me créent après parce que vous avez acheté tous les fucking zoetang oh my god le bonhomme s'en va avant son char ça va s'acheter d'autres zoetang dans un autre bureau en gros ok toi pendant ce temps là la caméra switch à genre chez Mr.D pis il écoute notre podcast pis c'est comme tabarnak j'ai jamais réalisé à quel point il comme il genre réalise à quel point qu'il a fait chier le monde pendant des années oh man enfin il est parti fâché oh ben là j'ai acheté acheté de quoi au moins non oh j'ai dit ils m'ont oublié des vieux zoetang à 15 cents t'sais j'ai plus plus personne ouais ben il y a une limite genre dans le magasin ou whatever ben moi j'ai limite nice tu vois juste Matt qui poke un du zoetang qui est dans la pile pis il poke un marqueur pis il écrit dessus genre limite de deux yes on a des limites sur ce système mais t'sais en tout cas c'est le bon sens guys c'est le bon sens j'ai pas que j'suis ma rage mais j'allais juste pour une autre semaine comment j'ai le goût de monter de la tu vois le Matt qui fait juste débarquer sur son skateboard t'entends juste on regarde du bureau quand tu j'aurais pas dû mettre des iPads sur ma liste scolaire ben techniquement par la loi c'est juste les écoles privées qui peuvent mettre des iPads sur leur liste scolaire ça c'est croche ok hey un comeback c'est cool on close ça ce podcast ça c'est un fucking drôle oh by the way crimson m'a envoyé ok faut que je montre ça crimson m'a montré un clip qu'il avait sauvegardé pis je sais pas si toi pis Wana vous l'aviez vu mais c'était la semaine de ma fête je jouais à Mario Kart pis crimson il m'a démoli avec une la plante piranha je me mets à crier crimson pis au même moment il resubb avec une note ce message est pour te distraire de Mario Kart oui oui je l'ai vu ça oui je l'ai vu crimson mais genre je comprends pas comment il a fait en même temps genre il poigne le temps il clenche mais en plus genre il resubb il resubb c'est un distraction de Mario Kart Kappa c'est un fucking highlight c'est un fucking les skills de curseur que c'est comme ça à dire c'est du ma face by the way ok bon bah bye guys non ça n'est pas et ben mais il avait sûrement préparé son message ah it was amazing crimson he just oh a cheer thank you crimson awesome oh 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 god that's tasty let's see one of those incredibly fucking so Ça n'arrête pas. Ok, t'as l'air de l'isoire. Il aurait dit legit, ouais, je pensais voir si t'as des oreilles. Il aurait dit legit qu'il tirait ma face, ça aurait été parfait. Alright, bye guys. For real. C'est genre la troisième fois qu'on reset. Et on up, dis une joke. Close the second joke. Ok, un jour, je me suis levé Et, uh, uh, THAT'S IT! Yeah, that was the worst fucking thing ever done. Prenne gorge de parade, on va entendre les bruits. Ah, attends un minute, j'ai besoin d'énergie. It's over, it's gone, it's all gone. All done! Job's done. Hop'am. Almost there.